Les 7 bienfaits que vous allez vous procurer si vous arrêtez de manger du sucre La consommation de sucre peut provoquer une accumulation de graisse dans la zone abdominale. On estime que ses effets sur le foie sont similaires à ceux de l'alcool. Depuis de nombreuses années, il a été rendu public que la consommation de sucre peut être très dommageable pour la santé. En effet, c'est l'une des premières causes du diabète de type 2, des maladies cardiaques, ainsi que de l'obésité. Le sucre en soi n'est pas forcément mauvais. Ce qui est dangereux, c'est la consommation excessive de cet aliment, notamment sous sa forme raffinée, qui est la plus vendue à l'heure actuelle dans les supermarchés. Sous sa forme naturelle, le sucre est présent dans de nombreux aliments comme les fruits, et ne représente aucun danger pour la santé. Ce qui préoccupe davantage les experts de santé, c'est que la plupart des êtres humains consomment du sucre raffiné, un sucre artificiel traité à l'aide de produits chimiques, qui peut générer une addiction comparable à celle provoquée par la cocaïne. Il paraît souvent impossible d'arrêter de consommer du sucre, car il est ajouté dans la préparation de beaucoup d'aliments, comme les gâteaux, les pains, les plats préparés, les sauces et bien d'autres produits qui font partie de la vie de tous les jours de nombreuses personnes. Malgré cela, les médecins et nutritionnistes ont lancé un cri d'alerte pour que tout le monde prenne conscience des dommages que peut causer le sucre à notre corps. Ils préconisent donc de diminuer notre consommation de sucre, voire de le supprimer totalement de notre régime alimentaire. Si vous vous engagez en faveur de votre santé, et que vous arrêtez de consommer du sucre, vous allez ressentir des changements incroyables dans votre organisme, et votre qualité de vie va nettement s'améliorer. Nous allons vous expliquer tous ces bienfaits en 7 points, pour que vous arrêtiez de consommer ce produit si néfaste. Vous allez redécouvrir la satiété. La consommation de sucre supprime une hormone de notre corps, appelée leptine, qui est celle qui provoque la sensation de satiété après chaque repas. Le résultat de cet effet est que nous avons toujours envie de manger, et que nous portons plus souvent nos choix vers des produits sucrés. En arrêtant de consommer du sucre, votre corps va redécouvrir petit à petit comment réguler l'appétit de manière adéquate. De plus, les aliments vous apporteront une plus grande sensation de satiété, ce qui se traduit par une ingestion de calories bien plus faibles. Vous protégerez davantage votre cœur. Les régimes alimentaires à forte teneur en sucre, ou avec une charge glycémique trop importante, exposent ceux qui les adoptent à un plus grand risque de souffrir de maladies cardiaques. Éviter de consommer du sucre est une manière de prendre soin de son cœur et de contrôler ses niveaux de triglycérides, un type de graisse qui stocke les calories additionnelles du sucre, et qui diminue les effets du bon cholestérol. Vous réduirez votre graisse abdominale. Le sucre est un aliment qui contient beaucoup de calories, mais presque pas de vitamines, ni de minéraux ou de fibres. Le fait d'être si pauvre en nutriments et si riche en calories le rend coupable des accumulations de graisse qui se produisent dans notre corps, généralement responsable du surpoids. Une étude de l'Endocrine Society a révélé que la consommation de cet aliment peut provoquer une accumulation de graisse dans la région abdominale et dans la taille. Vous protégerez votre foie. Une étude publiée dans la revue Nature a suggéré que l'excès de sucre a un effet fortement négatif sur le foie, que l'on pourrait comparer à celui de l'alcool. En évitant de consommer du sucre, vous permettez à votre foie de ne pas être surchargé de travail, et donc de pouvoir fonctionner de manière optimale. Vous éviterez de souffrir de calculs rénaux. Même si vous l'ignorez peut-être, il est admis que les boissons sucrées et le sucre raffiné en général, provoquent une augmentation de 25% des risques de formation de calculs rénaux. Pire encore, les boissons sucrées qui ne sont pas faites à partir de cola, provoquent une augmentation de ces risques qui peut atteindre les 33%. Pour éviter ce problème, vous devez arrêter de consommer ce type de boisson, et opter pour des alternatives plus saines, comme l'eau ou les jus naturels. Vous protégerez votre cerveau. Même si elle manque encore de preuves scientifiques irréputables, certaines études ont démontré que les pics de sucre dans le sang peuvent être l'une des causes principales des dommages cérébraux qui affectent la mémoire. Il faut tout de même préciser que c'est la présence incontrôlée de sucre dans le sang qui serait responsable de ces dommages, et non pas la simple consommation de cet ingrédient. Cependant, il est admis que le fait de manger trop de sucre est la cause principale de la présence incontrôlée de sucre dans le sang. Vous protégerez votre peau et éviterez le vieillissement prématuré. En consommant du sucre, un processus appelé glycation s'active, et provoque la fusion du sucre avec les fibres des protéines. Cela entraîne des dommages importants dans l'élastine et le collagène de la peau. En arrêtant de consommer du sucre, vous allez donc pouvoir prendre davantage soin de votre peau, et prévenir les signes du vieillissement prématuré.